Bonjour, voici Courage grand loup de Yann de Kinder aux éditions Didier Jeunesse. Courage grand loup ! Aujourd'hui, petit loup dit à son papa, tu viens, on va se promener dans les bois. Euh, attends, tu es sûr que c'est une bonne idée ? Mais oui, papa, t'inquiète pas, je suis là. C'est vrai que tu n'as peur de rien, toi. De rien du tout, même pas des araignées. Grand loup et petit loup entrent dans la forêt. Mais grand loup s'arrête tout net. Aïe, quelque chose qui m'a piqué ! Pâte en l'air, ils scrutent les buissons, des orties, des ronces, des chardons. Grand loup bondit. Oui, oi, oi, mais ça fait mal, ça ! Petit loup lève les yeux au ciel. Bon, on avance, papa ! Oui, oui ! Et les voilà repartis. Grand loup dresse l'oreille. Oh ! J'ai entendu quelque chose ! C'est juste le vent dans les arbres, papa ! Non, 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 non ! Ça n'est pas le vent ! Petit loup écarte une branche devant lui. À moins que ce soit... Au secours ! Une poule ! Petit loup éclate de rire. Mais non, papa ! C'est du noir ! Coin, coin ! Font les oisons. J'y arriverai jamais, du grand loup ! On a tout notre temps, papa ! Allez, suis-moi ! Sur le sentier, petit loup marche devant. Grand loup le suit à petits pas. C'est encore loin ! Oui, fait petit loup. Grand loup pousse un gros soupir. Soudain, grand loup sursaute. Hé ! Il y a quelque chose là-haut ! Petit loup lève la tête. Ne bouge pas. Je vais voir ce que c'est. Et aussitôt, il grimpe dans l'arbre. Attention, petit loup ! Attention ! Allez, papa ! Faut pas crier comme ça ! J'ai rien vu du tout ! Bon, on y va ? Papa, tu sais, on a déjà fait la moitié du chemin. On a traversé les buissons pleins d'épines. On a dépassé la mare aux oies. On a marché sous la pleine lune. Tu vois, tu as réussi ! Tu es un vrai héros ! Un... un héros ? Moi ? Mais oui ! Un vrai de vrai ! s'exclame petit loup. Papa ? Papa ! T'es où ? T'es où ? Sniff ! Sniff ! Sniff ! J'ai senti quelque chose. Sniff ! Sniff ! Sniff ! Ben oui, ça sent la mante, la myrtille et la fleur de sureau. Mais non ! Je ne te parle pas de ça ! Le museau en l'air, grand loup accélère le pas. Ça sent ! Ça sent ! Il marche de plus en plus vite, si vite que petit loup le suit en courant. Hé ! Attends-moi, papa ! Ça sent ! Ça sent ! Soudain, grand loup prend ses jambes à son cou. Fuyons, petit loup ! Fuyons ! Bonjour, dit petit loup. Salut, dit la petite fille. C'est chouette que tu sois là, mais où est ton papa ? Parti ! Encore ? Je crois que je n'y arriverai jamais. J'ai beau tout essayer, ça ne marche pas. Mon papa a toujours aussi peur de ta maman. La petite fille sourit. Ma maman aussi a peur de ton papa, tu sais. Je pense que c'est à cause d'une vieille histoire. Grrrr ! Chut, petit loup ! J'ai entendu quelque chose. Petit loup se met à rougir. C'est... C'est mon estomac qui gargouille. La petite fille éclate de rire. Elle attrape son panier. Je crois que j'ai ce qu'il faut. Une bonne tarte aux myrtilles et de la limonade. Ouf ! Juste à temps. J'ai une faim de loup. Et voilà, c'était l'histoire Courage Grand Loup. Au revoir les enfants ! Sous-titrage ST' 501